On a cherché pendant dix mois à peu près le casting. On a commencé je crois en octobre 2017 quelque chose comme ça. Après l'idée c'était vraiment de tourner avec des jeunes du coin, des non professionnels, ça c'était vraiment un des enjeux du film, des paris, voilà, de pas aller chercher des comédiens à Paris ou ailleurs. Je voulais vraiment que ce soit une première fois pour tous les gens qu'on allait voir à l'image. Et on l'a rencontré sur la fin, un mois du tournage je crois. Et heureusement parce que je commençais à paniquer, ça commençait à devenir compliqué. Parce qu'on l'a vraiment cherché partout. C'est tenu d'avant tous les lycées, tous les bars, tout... Voilà. Et donc c'était à sept, on faisait un concert de rap. Et bon moi je faisais mon petit concert tranquille quoi, et puis je sors et puis là je vois Romain et il me donne des feuilles avec des lézards dessus en me disant viens faire un fil, il va s'appeler Reptile et tout. J'ai dit ok, bon pourquoi pas et bon je trouvais ça un peu bizarre. Mais bon le lendemain j'ai envoyé un mail et puis ensuite ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que Romain avait trouvé quelqu'un. Du coup bon ok. Et puis deux semaines après ils m'ont rappelé, ils m'ont dit bon en fait reviens. Et puis ensuite j'ai rencontré Romain et c'est parti comme ça. La toute toute première image c'était vraiment la montagne, le caroux. Et autour de ça est venu se greffer une histoire. Mais genèse quoi c'était une envie de paysage plus qu'une envie d'histoire. Tu sais, juste avant qu'on se rencontre, j'ai vu une météorite dans le ciel. Elle s'est écrasée derrière la montagne. J'ai vu que c'était la fin. Ça voulait dire ça en fait. Qu'on allait se rencontrer. Ça c'est sûr que j'ai voulu à portée de moi mais c'était un peu compliqué parce que Romain me disait vraiment de me détacher de moi mais à la fois il n'avait pas une idée non plus très précise de ce qu'il voulait exactement. Du coup je savais un petit peu où est-ce que je pouvais aller et je pouvais arrondir les angles mais c'était compliqué. J'ai essayé de me coller des bouts de Nina pour faire une couverture pour ressembler à quelque chose mais c'était un peu compliqué. Ouais. Le 4-3, ça arrivait assez tard. En vrai, 6 mois avant le tournage, si on m'avait dit que je tournerais en 4-3, j'aurais rigolé parce que j'étais en mode score pour faire du cinéma et tout ça. Mais vraiment, ça s'est imposé au fur et à mesure des repérages puis qu'on a rencontré Zéa. C'était l'envie de resserrer, d'être le plus simple possible quoi. De resserrer tout au maximum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...